Nous sommes à la feuille 32, à la dernière ligne. Amouda Ma'akhal Me'haveru, le Yashile Nouvechule, la Mishnah disait, celui qu'un autre s'est interdit de profiter de lui au niveau de l'alimentaire, eh bien, il n'aura pas le droit de lui prêter des ustensiles qui servent pour la préparation des aliments. Et l'a dit, pourtant, il s'est interdit d'en profiter au niveau des aliments eux-mêmes, pas des ustensiles qui préparent les aliments. Amouda Ma'akish répond, On parle d'un cas où il a dit, le profit des aliments, je me l'interdis. Donc, il n'a pas de tirer profit de ce qui permet le profit des aliments. Alors, l'agman a dit non. Peut-être que ça veut dire qu'il s'interdit de mâcher des grains de blé qui appartiennent à l'autre pour les mettre sur sa plaie, pour lui permettre de cicatriser. Et donc, c'est un profit à partir d'un aliment. Amarava A'araba répond, On parle d'un cas où il a dit, le profit qui amène à la préparation d'un aliment et qui provient de toi, je me l'interdis. Amarava A'araba, A'araba dit, sac le avi perot. S'il avait un sac qui servait pour transporter des fruits, ou un nan qu'on utilise pour transporter des fruits, même un simple panier pour mettre des fruits à l'intérieur, utiliser ces éléments-là serait un profit qui amène à la nourriture. Amarava A'araba pose une question. S'il s'agit d'un cheval pour le chevaucher, pour pouvoir aller à un repas. Ou bien d'une bague pour la montrer lors d'un repas. Amarava A'araba, qu'est-ce qu'il en est ? Ou bien traverser son terrain pour aller à un repas. Amarava A'araba, qu'est-ce qu'il en est ? Est-ce qu'il s'agit d'un profit pour de la nourriture ? Ou bien c'est trop éloigné du profit de la nourriture ? L'Achema, on vient et écoute. L'Achema disait, Il peut lui prêter une tunique, un châle, des amimes, des boucles et des bagues. De quoi on parle ? Si il s'agit d'objets qu'il ne va pas utiliser pour montrer un repas, est-ce qu'on a besoin de dire que c'est permis ? Bien sûr que c'est permis, ça n'a aucun rapport avec l'alimentation. Amarava A'araba, qu'est-ce qu'il en est ? Forcément, on a voulu permettre, même s'il va les utiliser, pour lui montrer un repas. Le Katani, ma shi lo, et on voit qu'il a le droit de lui prêter. Amarava A'araba, non, il n'y a pas de preuve d'ici. Le Olam, shi lo le raot. On peut toujours dire qu'on parle d'un cas où il ne va pas les utiliser pour les montrer. Alors qu'est-ce qu'on vient apprendre ? Le Katani, recha, lo yashilenu. En vérité, étant donné que la Mishla a rapporté au départ les éléments qu'il n'a pas le droit de lui prêter, et là-bas, on a appris quelque chose de nouveau, puisqu'il ne s'agit pas seulement de la nourriture, mais même des ustensiles qui préparent la nourriture, Tana, c'est fa, c'est pourquoi, en même temps, on a rapporté ici, à la fin de la Mishla, ma shi lo, qui peut lui prêter ces éléments-là, bien qu'on n'apprend rien de particulier de ça, c'est quelque chose d'évident. Maintenant, le tien, c'est la suivante. Prendra wa shi lo sinbo o khen nefesh. Toutes choses qui n'est pas utilisées pour la préparation d'alimentation humaine, comme chez Mishla, si, généralement, on loue ces éléments-là, à sourd, il n'a pas le droit de les emprunter, parce qu'il va profiter du fait qu'il ne va pas payer, bien que normalement, on paye pour ça, et donc, il pourra utiliser cet argent pour l'alimentation. Donc, l'autre l'aura fait profiter pour l'alimentaire. Mara. Mechad resha, falpichayin maschirin. Donc, ça veut dire que, dans le cas de la Mishla précédente, où il n'a pas le droit de lui prêter parce que ce sont des ustensiles qui servent pour la préparation des aliments, même si ce n'est pas l'habitude de les louer, ce sera interdit. Mantana, et qui est donc l'auteur de cet enseignement-là, Amaravadabaravara, Rabi Lézeri. Rabi Lézeri, c'est Rabi Lézer, qui interdit même des choses qui, généralement, les gens ne prêtent pas attention. Ici, ce sera interdit au niveau de celui qui n'a pas droit de tirer profit de l'autre. Matitim, et je suis la suivante, Amaravadabaravaro, celui qu'un autre s'est interdit de tirer profit de celui-là, Chokelo et Chiklo. Il peut payer à sa place le demi-cycle pour la contribution au Temple. Ouporea et Trovo, il peut également payer la dette que l'autre a envers une autre personne. Oumar Zirlo et Tavedato, il peut lui rendre l'objet qu'il avait perdu et que celui-ci a retrouvé, puisqu'il ne profite pas des biens de l'autre, puisque c'est ses propres biens. Maqou, si c'est l'habitude dans cet endroit-là de payer la personne qui a ramené l'objet perdu, il peut l'hanna'al-églèche. Si l'autre ne veut pas recevoir l'argent, à ce moment-là, il devra donner cet argent-là au domaine sanctifié afin de ne pas profiter de l'autre. Il peut l'hanna'al-églèche. Al-ma'aboukhe-ha-gib de lui payer pour lui le domicile ou la dette qu'il a envers une autre personne. Ça s'appelle éviter, empêcher un lion de venir sur lui, c'est-à-dire éviter qu'on lui vienne lui demander à lui de payer. Et on voit que ça s'appelle pas un profit, mais c'est permis puisque l'autre ne profite pas directement, mais simplement le fait qu'on lui évite de devoir payer par la suite. Mantana, et qui est l'auteur de cette piche-là ? Amaraboshaya, Raboshadeli, Zou, Divre, Hanan. C'est la vie de Hanan qu'on va voir plus loin qui dit que s'il a payé la dette à un autre, et donc il a empêché par cela que l'autre vienne lui réclamer de l'argent, ça ne s'appelle pas qu'il lui a fait profiter directement de son argent. Rava Amar, Rava lui dit Avilutema Divre Hakol. On peut même dire que ça va d'après tout le monde, même ceux qui s'opposent à Hanan. L'Abbé Mouda Hanaha parce qu'ici, concernant celui qui a fait un vœu de ne pas profiter de l'autre, d'Aïval Menach et l'Olif Roa. On parle d'un cas où son créancier lui avait dit qu'il peut payer quand il veut et qu'il ne lui réclamerait pas l'argent. Et donc il n'y a pas de véritable profit par le fait que l'autre a payé sa dette. Maï Hanan. Alors où trouve-t-on la vie de Hanan ? C'est dans une Mishnah qui dit un mari qui est parti à l'étranger outre-mer et une autre personne est venue et a donné à la femme de celui-ci de quoi se nourrir. Hanan dit il ne pourra pas réclamer que le mari lui rembourse. Il a perdu son argent puisqu'il ne lui a pas fait directement profiter simplement il a empêché la femme de venir demander par la suite le remboursement. les fils des grands prêtres s'opposent à lui et disent que celui qui a permis à cette femme-là de se nourrir il fera un serment pour attester de la somme qu'il aura payée et il se fera rembourser par le mari. Il pense comme leur parole à eux au fils des grands prêtres. Il pense leur parole à eux des grands prêtres. Il dit il a fait Hanan Hanan a bien parlé parce que celui qui a donné cet argent à la femme a déposé cet argent sur la corne d'un serre c'est-à-dire qu'il a perdu son argent. Rava n'a pas voulu donner la réponse de Rava car avec sa réponse à lui Rava il permet d'expliquer notre Mishnah selon tout le monde. Rava n'a pas voulu donner la réponse de Rava parce que selon lui ça je l'interdis même dans le cas où le créancier lui avait dit qu'il ne viendrait pas lui exiger de rembourser à cause du cas où il lui a dit qu'il viendrait lui demander de rembourser. On a vu dans la Mishnah qu'il peut lui rendre l'objet qu'il aura trouvé. Il y a là-dessus une discussion entre L'un dit qu'on parle du cas où celui qui avait perdu l'objet avait fait un vœu de ne pas profiter des biens de celui qui a retrouvé l'objet. parce que lorsqu'il lui rend l'objet il lui rend quelque chose qui de toute façon lui appartenait. Donc il n'a pas tiré profit de ses biens. Par contre si les biens de celui qui avait perdu l'objet étaient interdits de tirer profit à celui qui vient lui rapporter l'objet dans ce cas-là il n'a pas le droit de lui rapporter l'objet. Parce que en lui rapportant un objet qui fait donc partie des biens de la personne dont il n'a pas le droit de tirer profit il tire profit en vérité parce que pendant qu'il lui rapporte cet objet il est dispensé de tout autre commandement de la Torah en particulier de payer une pièce à un pauvre qui viendrait la lui demander selon l'enseignement de Rav Yosef. Alors que l'autre pense que même dans le cas où c'est les biens de celui qui a perdu l'objet qui était interdit à celui qui vient lui rendre l'objet malgré tout on lui permettra de rendre l'objet au Mishumfruta de Rav Yosef l'Austria parce que le cas de la pièce qu'il n'a pas à payer aux pauvres pendant qu'il lui rapporte le bien c'est pas un cas courant donc on n'en tient pas compte c'est la fin de l'étude du DAF la mède guimelle de la feuille numéro 33 Mishumfruta Mishumfruta Mishumufruta – Sous-titrage FR 2021